Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle recette de pancakes. Pour la recette il vous faudra une banane, deux oeufs, deux cuillères à café de levure, moi je vais utiliser la fin de mon sachet qui était déjà ouvert, une pincée de sel, six cuillères à soupe de lait, moi j'utilise le lait de soja, et 150 g de farine. N'hésitez pas à utiliser une balance si vous en avez une. On commence par mettre les 150 g de farine, la levure et les deux oeufs, le lait, et ensuite on va venir écraser la banane avec une fourchette, ça sera plus facile pour l'incorporer après dans la pâte. On finit par la pincée de sel, et ensuite on mélange le tout. N'hésitez pas à rajouter du lait si besoin, mais la pâte doit être quand même bien épaisse. Vous pouvez commencer à allumer votre feu et à huiler votre poêle, ou alors à l'aide d'un sopalin par exemple. A l'aide d'une louche, vous pouvez commencer à verser votre pâte. Moi je l'ai fait cuire 3 par 3 dans une poêle à crêpes. Et surveillez bien votre cuisson parce que ça va très vite. Tournez-le et continuez à les cuire en environ 30 secondes. Avec cette recette, moi je fais 7 pancakes exactement, du coup vous pouvez refaire 3 encore, et ensuite vous refaites un dernier si il vous reste encore un peu de pâte. Donc on laisse bien cuire la première face avant de retourner. Une fois retourné, on laisse vraiment 30 secondes, et ensuite c'est cuit. Et voilà, vos pâtes quakes sont prêts à être dégustés. Alors pour les plus gourmands, je vous conseille de mettre de la pâte à tartiner par-dessus. Alors le mélange banane-chocolat noisette, c'est vraiment une tuerie. Ils sont épais et moelleux, comme on adore. Merci à tous d'avoir regardé la recette. N'hésitez pas à liker, commenter, et à vous abonner à ma chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501